Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les ambulances qu'il y avait au mois de novembre, au mois de décembre, on ne pouvait pas faire cette chose-là, parce qu'il y avait toujours, maintenant il y en a une, mais il y a eu un problème d'ambulance chaque minute, alors on ne pouvait pas faire ça, on pouvait le faire, mais on pensait… Alors saluons le progrès de la situation générale, avec l'espoir que ça va vraiment se terminer complètement. En attendant, donc, dans ce cadre-là, pour l'escale du livre, on va mener un entretien, puisque nous ne pouvons pas faire de choses en public encore pour le moment, hélas. Mais mieux que rien, bien sûr, c'est de pouvoir parler avec toi, et qu'ensuite un public puisse voir cet entretien autour de ton dernier roman, Le Colibri, qui est sorti l'année dernière, et qui, en France, est en train de susciter beaucoup d'enthousiasme, avec le prix France Inter, et puis beaucoup d'intérêt de lecteurs. Je reçois déjà, en tant que traductrice du livre, des courriers de lecteurs qui sont très heureux de ce livre. Donc, je te propose qu'on centre l'entretien autour du Colibri. Ça n'empêchera pas de faire des allusions, peut-être, à des personnages frères ou cousins de Marco, Marco qui est le personnage principal du Colibri. Alors, moi, j'avais envie de commencer cet entretien autour de ce livre par la construction du livre, parce que j'ai été très frappée par le côté extrêmement articulé et aérien et souple de la construction. Alors, je m'explique. Il y a des unités, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le roman, chaque chapitre présente un moment chronologique, et tous les chapitres sont ensuite disposés dans le livre, selon un ordre qui n'est pas chronologique, qui est tout à fait mêlé, mélangé. Et chaque fois, il y a une date qui permet de savoir, donc, si on va en arrière ou si on va en avant dans l'avenir. Dans cette construction, chaque chapitre propose un épisode qui peut être une scène très limitée, très centrée, ou bien, au contraire, quelque chose de plus vaste, qui couvre plusieurs années, des épisodes de la vie de Marco, ce personnage principal. Cette structure-là fait qu'on a, entre chaque chapitre, comme une espèce de coussin d'air. Et le coussin d'air, l'avantage, c'est que c'est élastique, c'est confortable. Et alors, en tant que lecteur, on rentre dans ce livre et puis on est comme une colonne vertébrale quand elle marche bien, c'est-à-dire qu'entre chaque vertèbre, il y a un bon disque. Alors voilà, je ne sais pas si cette... Moi, ça m'a suggéré cette image en me replongeant dans le livre. Là, pour cette rencontre, donc, plus comme lectrice que comme traductrice encore. Et j'étais très frappée par cette souplesse et ce confort. Je ne sais pas si toi, quelle était ta démarche en tant qu'écrivain, en composant le livre. Oui, avant tout, laisse-moi rappeler ce que disait, ce qu'ils disent, Peter Hanke, de sa traductrice. Et il admire beaucoup sa traductrice et il voudrait être à sa place parce qu'elle ne se doit préoccuper que de la langue. La structure est faite et ça, ça a été pour lui, pour Peter Hanke, le parfait, n'avoir même pas le problème de la structure et de s'occuper seulement de la langue. Moi, non, moi, je suis architecte alors que ta similitude est parfaite de l'articulation vertébrale. Mais enfin, ce que j'ai eu dans la tête comme un modèle, c'était un modèle plus architectural que biologique, que physiologique. C'est la même chose et c'est vrai aussi que la structure des os, des vertèbres, c'est l'architecture du corps. Mais moi, je ne pensais plus à la construction de la cupole de Brunelles qui est à Florence, où il y avait une situation d'autoportance. C'était toujours indépendant. Il n'y avait pas besoin, pendant la construction, de la supporter avec quelque chose qui va être enlevé à la fin. C'était tout à fait un organisme, un organisme architectural. Ce que je veux dire, il n'y a pas de montage. Comme vous lisez le livre, je l'ai écrit. Et les sauts que j'ai faits dans le temps sont faits exprès pour... J'avais un problème. Je savais qu'il y avait une quantité de souffrance, de douleur très haute dans cette histoire. Je ne voulais pas arriver chronologiquement à des points terribles où il y avait la douleur, la souffrance concentrée. Je voulais donner l'idée qu'il y avait un lendemain, car je savais que j'avais un protagoniste qui était capable de supporter. Alors si le protagoniste est capable de supporter, mais pas le lecteur, et même pas l'écrivain, il y aurait été un problème. J'ai pensé à cette structure exactement parce que quand il y a les grands moments de douleur, de souffrance, le lecteur, il le sait déjà qu'il va passer ça. Parce qu'il a déjà lu des trucs qui sont passés après ces moments-là. Il a déjà constaté, il a déjà vu qu'il y a un lendemain, qu'il y a la possibilité de vivre encore. Et quand la mort, la perte, ils arrivent, c'est plus facile de les supporter avec les protagonistes. Mais c'est vrai aussi que c'est très important, la juste opposition, on dit comme ça, entre le bloc de narratif, le chapitre vrai et propre, et les lettres, les mails, les coupes téléphones, qui font vraiment comme une membrane, comme une sorte de, je ne sais pas en français, mais dans l'architecture, il y a la pierre et il y a la malta, comme on dit. La chou. Oui, qui sert beaucoup. Elle n'a pas la fonction structurelle parce que l'effort est supporté par la pierre, par les briques. Mais ça tient, ça tient la structure avec des, comme tu as dit, c'est exactement pour ce petit espace de contraste entre une époque et une autre, parce qu'on passe des années 70 du siècle passé, aux années 20 de ce siècle-là, de le rendre confortable avec une autre ligne de narration, que c'est plus privé, plus documental, et alors moi, on peut, dans mon intention, on pouvait bien mélanger la souffrance qu'on avait, qu'on vient de prouver dans un chapitre particulièrement tragique, où, au contraire, il y a des chapitres qui sont légers et qui ont un peu d'ironie et tout ça, mélanger ça avec une quotidiennité qui était la forme initiale pour le chapitre après. Mais je n'ai jamais monté, je n'ai fait pas de montage, je l'ai écrit comme ça. J'ai eu une question avec ma femme, qui est ma première lectrice, parce que je ne voulais pas même mettre les dates. Elle me disait, non, il faut que tu les mettes parce qu'il y aura quelqu'un qui se perde. Et je dis, mais je veux qu'il se perde. Je veux que le temps devienne un éternel présent. Et ce n'est pas important de savoir que ça va passer dans l'année 1974 et l'autre chose, 2014. C'est, bien sûr, il est un enfant ici, il est un homme là. Alors, on comprend qu'il est passé des décades, mais pour moi, ce n'était pas important. À la fin, elle a gagné parce qu'elle m'a démontré que si un lecteur va être bouleversé, va être annouillé par l'absence d'une date, moi, que j'avais été prévenu par elle, moi, j'aurais perdu toute ma sûreté. Alors, j'ai mis les dates. Mais théorétiquement, il n'y avait pas besoin de la date, parce que le temps, c'est un matériel, quand tu vas rénoncer à la structure chronologique, tu as un matériel fantastique que tu peux mélanger et qui n'a pas besoin d'être nommé avec des dates, parce que les dates ont une importance pour la chronologie. Quand on vit notre mémoire, nous n'avons pas les dates dans la mémoire. On rappelle bien la période, la chose qui est passée, et après, avec un effort, si nécessaire, on va récupérer la date. Oui, alors, j'entends bien ce que tu dis. Je remercie ton épouse d'avoir insisté pour mettre les dates. Je pense qu'elle avait vraiment raison. Mais en même temps, ce que tu dis là, c'est vraiment ce que j'ai senti dans cette liberté que tu as voulu et que tu as réussi à vivre et à mettre en pratique, cet affranchissement de la tyrannie, de la linéarité chronologique, qui, effectivement, ne correspond pas à notre vécu. Nos vécu, ils sont, comme tu l'indiques, cet éternel présent. Et du coup, moi, ça me fait repenser à quelque chose dans le livre que j'ai énormément aimé, qui est la dynamique entre la vérité et le mensonge, pour ce qui est de ce que nous vivons les uns avec les autres dans nos relations. En premier, lui, évidemment, la relation de couple. Et là, je pense à la relation de Marco avec Marina, leur rencontre. Et ensuite, ce qui va se passer, ce couple qui va se former avec un enfant, et une histoire forte, une histoire conjugale forte. Et là, on apprend, enfin, tu nous emmènes au cœur, vraiment, du malentendu que peut être fondamentalement une relation, y compris une relation aussi forte et aussi vraie qu'elle a été entre Marco et Marina. Alors, je vais peut-être me permettre de lire un petit paragraphe du livre. Et puis, j'aimerais bien, si tu as envie de commenter ou de réagir, ça m'intéresse. Donc là, on est dans le chapitre « Sauf que », on est à page 128, pour ceux qui voudraient regarder sur le livre. Et voilà le début, donc. « Comment raconter le surgissement d'un grand amour quand on sait qu'il a fini en foire d'Antoine ? Et comment décrire celui des deux qui est leurré, parce que dès le début, il y a un leurre, sans qu'il passe pour un imbécile ? Pourtant, il faut raconter comment Marco et Marina se sont rencontrés épris, mis ensemble, mariés, sauf qu'il vaudra mieux ne pas s'attacher à cette histoire parce qu'à partir d'un certain moment, elle changera de rail. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment tout le monde, à part une personne, et pour la précision, une femme, croyait que ça s'était passé. Alors, j'aime énormément ce début de chapitre qui, vraiment, a, pour moi, quelque chose de très original. Je vais vous raconter, moi, l'auteur. On entend bien la voix de l'auteur. On entend bien la voix de l'auteur. Ce n'est pas forcément toi, mais c'est l'auteur. Et qui nous annonce, oui, oui, je vais vous raconter une histoire d'amour, une histoire d'une relation, mais méfiez-vous. C'est faussé depuis le début, quoi. Et ça, c'est fascinant dans ce livre-là, à quel point les personnages, alors Marco encore plus que les autres, mais ont ces différents angles, et on va, tout au long du livre, découvrir petit à petit d'autres angles. Et donc, on est sans arrêt repris et nourris dans l'avancée du livre. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très puissant, très riche. Alors, est-ce que dans ta façon de l'écrire, quelque chose à laquelle tu as pensé de particulier, ou qu'est-ce qui te guidait par rapport à ça ? Il y a plusieurs choses à dire, parce que, basiquement, quand on écrit un roman, quand j'écris un roman, j'ai besoin d'énergie. Et je sais que j'ai besoin d'énergie, ma langue a besoin d'énergie, et je sais que je n'ai pas assez d'énergie au début. Je dois la trouver. Je la trouvais pendant que j'écris, pendant que la narration va avant. Alors, quand on va faire des trucs comme ça, pour moi, la première chose est de chercher de l'énergie. Parce que ce début que tu as lu, bien sûr, tout le monde le comprend, a de l'énergie nouvelle. Si on avait terminé l'énergie au chapitre 20, ici, on a de nouvelles énergies, parce qu'on ne peut pas être d'accord. On peut dire, non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça peut être vrai dans cette histoire inventée par l'auteur, mais ce n'est pas une chose... Au contraire, on peut dire, oui, c'est vrai, c'est toujours comme ça. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est de la nouvelle énergie qui vient dans le roman et qui m'amène pour des chapitres et chapitres. Il y a un autre, je ne rappelle pas s'il y a avant ou après, début du chapitre, qui est lié à ce début-là, parce qu'on me dit que toute l'histoire entre deux personnes est contenue dans le début. Le destin, ce n'est pas une chose qui arrive, c'est une chose qui est déjà là. Et c'est une... À ce fois, cette constatation philosophique, ça vient d'un livre qui est mentionné dans le roman, est mentionné dans une dispute qu'il y a entre les deux parents de Marco. Et c'est un livre qui est un mythe pour les architectes du siècle passé, qui s'appelle... En Italie, est devenu un mythe sans une traduction, parce que c'est pratiquement impossible de le traduire. Il s'appelle On Growth and Forms. L'auteur est un mathématicien écossais du début du 20e siècle, qui s'appelle Darcy Wentworth Thompson. Et il va démontrer mathématiquement, géométriquement, avec de la mathématique supérieure, que toute forme que devient quelque chose dans la maturité sont déjà écrites dans les premières manifestations vitales, ou pas vitales, parce qu'ils parlent aussi de foxilles, ils parlent aussi de montagnes, ils parlent de fjordes, ils parlent de toutes les choses qui ont une forme naturelle, et que ça va devenir comme ça dans les années, peut-être dans les siècles, mais en suivant une loi. Ce n'est pas l'hasard. Il y a une loi, il y a une loi mathématique, et il va démontrer, c'est pour ça que dans le livre Le Père de Marco Carrera, il dit que personne n'a lu, vraiment lu ce livre-là, tous les architectes le mentionnt, et c'est vrai, parce que quand j'étudiais l'architecture à Florence, il était déjà un mythe, mais c'est impossible de le lire, sauf que le premier chapitre, le premier chapitre, tout le monde l'a lu, mais tout le reste, c'est une chose de haute mathématique, intraduisable, qui démontre que le destin esthétique des choses est déjà contenu dans le début. Alors, ce truc-là est mentionné, le livre, dans une dispute. Après, il y a cette transposition de la vérité mathématique du livre dans une considération de l'auteur qui dit que chaque histoire, au début, déjà couvre tout son destin, il faut avoir l'attention, tout au début, on voit toute l'histoire, et après, après, pour être capable de le vivre, il faut l'oublier, il faut l'oublier. Et enfin, il y a ça, il y a ça de l'histoire de Marco et Marina, parce que, bien sûr, Marco, dans l'accélération énorme qui l'amène à se lier avec elle dans une matinée, dans un jour, c'est sûr qu'il a vu où il était en train d'amener cette histoire, où cette histoire aurait amené lui. Mais il l'a oublié et il l'a fait. Il a fait toute chose. Et c'est la même logique que j'avais déjà mentionnée pour les choses avec le livre et pour les histoires avec l'autre chapitre. C'est-à-dire que, bien, dans ce cas, il y avait la mensonge. Mais, s'il n'y avait pas la mensonge, il y avait quelque chose d'autre déjà au début où il n'y avait pas. mais en ce cas, il y avait que décider le destin. C'est comme une bombe qui va exploser dans dix ans. Mais, c'est une bombe. Et il y a des histoires qui sont comme ça. Il y a des histoires qui n'ont pas d'autre destin que l'explosion. Et c'est... Si on sait ça, si on connaît déjà ça, c'est difficile de raconter l'histoire du début. Pour moi, c'est difficile de raconter le début de l'amour de mon premier mariage. Parce que je sais comme il est terminé. Je ne peux pas aller là et raconter comme on croyait tous les deux à une chose qui était destinée à l'explosion. Oui. Et pourtant, c'est ce qui est très jouissif pour le lecteur, c'est que, quand même, c'est raconté. Du coup, nous avons le récit, nous savons ce qui se passe, comment va naître cette histoire. Et c'est peut-être doublement satisfaisant, justement. Parce qu'on a cette sensation d'être amené dans quelque chose qui est fragile et qui est peut-être qu'une illusion, en partie du moins, mais on nous la donne quand même. On a comme si on avait le beurre et l'argent du beurre. On gagne sur les deux tableaux. Voilà. Donc ça, c'était une chose qui m'a frappée. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense à Marco et Marco qui donc, effectivement, avait vu et donc aurait peut-être pu éviter un certain nombre de choses. Et tu as une expression pour lui. Alors Marco, on va se centrer un peu sur Marco parce que c'est quand même un personnage vraiment, extrêmement attachant qui, moi, bien sûr, me fait penser à un autre personnage, un autre T personnage que j'ai beaucoup aimé et qui est le personnage principal de Caocalme qu'on retrouve ensuite dans le roman Terre rare. Donc je signale pour les lecteurs qui n'ont pas lu ces deux livres que ça peut être peut-être une bonne piste de lecture. Et Pietro dans Caocalme est un peu pour moi. Tu me diras si tu partages mon avis ou pas. Mais pour moi, Pietro et Marco, ils sont vraiment frères. Il y a vraiment quelque chose. Ou cousins parce que chez toi, la fraternité est importante et c'est autre chose. Donc ils sont cousins et ce sont des hommes. Alors moi, j'ai envie de dire en tant que femme, c'est des hommes. On aurait vraiment envie de les rencontrer parce qu'ils ont une capacité à s'analyser, à se regarder, à être parfois tout à fait lucides sur eux. Pas toujours. Il y a plein de moments où ils sont dans l'aveuglement, mais il y a des moments où tout d'un coup, vraiment, eh bien oui, ils prennent acte, ils comprennent. Alors des fois, avec 15 ans de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et il y a vraiment ce bonheur de voir une psychologie masculine vraiment en profondeur, en relief, sur la durée, évolutive. Quelque chose qui est vraiment riche et qui est vraiment complexe. Le contraire d'une simplification, le contraire d'un stéréotype. Et ça, ça fait énormément de bien. C'est vraiment quelque chose où tout d'un coup, on se sent respirer. Et donc toi, enfin l'auteur, par rapport à Marco, ce qui souvent me faisait sourire, moi, me fait sourire dans le livre, c'est qu'en tout d'un coup, t'as un petit regard sur le... Il y a un petit regard de l'auteur sur Marco qui est un regard un peu de lui tirer les oreilles, un petit peu de le... de dire, écoute, là franchement, t'as fait tout faux. Et ça crée quelque chose d'extrêmement sympathique et d'extrêmement chaleureux. Et il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que vraiment là, autour du personnage, rien n'est jugé. Il commet quand même des actes qui pourraient éventuellement donner lieu à un jugement. Par exemple, sa passion pour le jeu d'argent, c'est... Voilà, ça pourrait être traité de façon un peu morale. Ça ne l'est absolument pas. Et donc, on est vraiment... Il y a un jugement. Il y a un jugement. ou tu dis... Oui, quand il dit qu'il a enfin quitté cette passion qui était une passion d'adolescent retardé. Non, pas sur le jeu d'argent. Il y a un jugement quand il y a le pacte de chasteté entre Marco et Louisa. Oui. Fait en France, à Lyon. Oui. Et moi, l'auteur, j'ai dit... Que c'est une connerie. Des imbéciles. Oui, ça s'est dit. Ça, c'est le seul jugement. C'est vrai. Et donc, pour revenir à Marco, à un moment, tu as une phrase qui m'a beaucoup... qui m'a fait sourire. C'est justement dans le chapitre où on raconte comment il y a eu cette séparation avec Marina et comment cette séparation a été extrêmement violente et difficile et il a beaucoup souffert. Et il a surtout été très maltraité. Elle a beaucoup menti sur lui. Elle l'a beaucoup attaqué. Donc, il est quand même dans une posture honnêtement pour laquelle on peut avoir un peu de compassion. Et la phrase que tu lui assènes, c'est « S'il est vrai que personne ne mérite ce qui lui arriva, il est vrai aussi qu'il ne fut pas loin de le mériter. » Et ça, cette délicatesse, oui, bon, il a quand même vraiment fait des conneries, mais bon, il l'a payé, il aurait pu le payer peut-être même presque encore plus cher, ça aurait presque été juste. On est vraiment dans comme ça cette capacité à être dans beaucoup de souplesse et d'élasticité par rapport au personnage et par rapport à ses actes en tant qu'être humain. Ses actes, son comportement, ses responsabilités par rapport aux autres personnes qui l'entourent, donc son épouse, sa fille. Et il y a dans tout le personnage de Marco beaucoup de sincérité. Même dans les moments d'aveuglement, au final, dans le parcours qui est, ce parcours de vie qui est le colibri, où vraiment, on le suit depuis son adolescence jusqu'à sa mort, il y a vraiment la ligne, on s'aperçoit au bout d'un moment que, enfin, il me semble, que le moteur, que la ligne de fond qui donne sens, c'est vraiment cette sincérité. Parce qu'il va pouvoir, au bout d'un moment, on sera vers la page 300 et quelques, comprendre, parce qu'il le dit, il explique que finalement, il se sent accédé à un certain état, je ne veux pas appeler ça de la sérénité parce que c'est une image aujourd'hui qui est un peu galvaudée, mais un état, un état meilleur, plus confortable, parce qu'il a compris, parce qu'il peut répondre au pourquoi de sa vie. Et c'est quand il a eu cette fameuse nuit de jeu effréné, où il a gagné une somme folle à laquelle il va renoncer parce que là, tout d'un coup, il a compris. Et il comprend, c'est écrit dans le livre, le pourquoi, les pourquoi de son existence. Ça, ça me semble très fort. J'ai envie de dire, je ne sais pas, toi, c'est un truc que tu as expérimenté. Raconte, comment ça se passe ? Non, comme je disais au début, la question de l'énergie, la première métaphore qu'il faut toujours considérer quand on parle d'un roman, c'est entre le titre, le sujet, et le travail même de l'écriteur, de l'écrivain. parce que pour moi, l'image symbole du colibri qui met toute son énergie pour rester où il est déjà, c'est l'effort de romancier de rester dans le roman, de rester là. Rester là, ça veut dire raconter l'histoire, mais être là, maintenant, demain, après-demain, avec toutes les forces qu'il nécessite pour être là et avoir la possibilité de faire les choses. C'est là, la première métaphore du colibri. C'est à l'intérieur du roman. Ce n'est pas pour le lecteur, c'est pour l'écrivain. Et ça, ça va être bon pour tous les romans. Pour moi, pour tous les romans que j'écris et que j'écrirai et que je lis et que j'aime bien. Il y a toujours la nécessité de se mobiliter comme un colibri avec toute la force et l'énergie qui viennent en manquer. Il faut la répondre pour rester là, pour rester dans les romans, dans la langue du roman, dans la fiction du roman, dans les mensonges, dans tous ces mots-là. Quand autour de toi, il y a le monde vrai, il y a le fils, il y a la femme, il y a les amis, il y a les ennemis, il y a tout et que c'est réel. Alors, il faut mettre toute sa force pour rester là dans le monde fictif du roman. Et ça, c'est la même chose qui va passer pour Pietro Paladini, pour Marco Carrera, pour tous les personnages des romans, pour moi. Après, il y a la métaphore du colibri à l'extérieur du roman. Ça veut dire Marco Carrera et Pietro Paladini, non, il est un colibri parce que il n'est pas immobile. Il bouge. Il bouge pour rester là. Il bouge pour supporter sans être complètement emporté par les événements. Tandis que Pietro Paladini, il va s'immobiliser après une perte grave. Même sans la douleur, il y a une sorte de faute. La faute qu'il porte avec soi-même est protagoniste de grands malentendus. Tout le monde est convaincu, croit, qu'il est dans une période de très fortes souffrances. Et c'est pour ça qu'il s'arrête immobile à l'école de sa fille. Sa fille aussi, elle pense ça. Mais ce n'est pas vrai. Il s'arrête parce qu'il est bouleversé par le fait d'avoir perdu sa femme et de ne pas prouver toute la souffrance qu'il aurait prouvé. Parce qu'il y avait un mensonge. C'est pour ça que j'écris deux romans. Parce que dans le deuxième, il y a la mensonge. Dans terre rare, dans la suite. Dans terre rare, il faut raconter la mensonge. Alors que Marco Carrera, non, Marco Carrera, il est destiné à trouver la vérité par soi-même. Il passe à travers les mensonges, les siennes, les mensonges des autres. Contre lui, c'est la vie. Mais comme il y a beaucoup de douleurs et beaucoup de souffrances à justifier, pourquoi ? Pourquoi ? Et il ne veut pas. Il n'est pas le type, l'archétype de l'homme du personnage victime. Il est le contraire. Il est le personnage héros, pas la victime. Il ne peut pas rester là à se demander pourquoi, pourquoi moi, pourquoi ça, et après ça. Il faut ne faire pas la décision des souffrances. Ce sont des souffrances indépendantes. et il faut passer à travers ça, avec tous les bouleversements et toute la souffrance et tout ça. Mais pour arriver, et ça, c'est à la fin, il arrive, au moment de la vérité. La vérité, ce n'est pas une chose objective. C'est quand tu sens que tu es dans la vérité. Peut-être une conversion religieuse, peut-être quelque chose, il faut le prendre très sérieusement. j'ai travaillé beaucoup, comme tout c'est bien, aux évangiles et je n'ai pas changé. Je ne crois pas, je ne croyais pas en Dieu avant et je ne crois pas même maintenant. Mais ce que j'ai compris en travaillant beaucoup, beaucoup des années sur les évangiles et sur les conséquences des évangiles, je comprends bien la foi des autres. Parce que je comprends bien que c'est une chose peut-être la plus importante de la vie de toutes les personnes qui ont foi. C'est leur foi la chose la plus importante. Nous, que nous ne croyons pas, nous avons la tendance à sous-estimer le fait que notre ami, parce que j'ai des amis d'enfance qui croient que chaque dimanche depuis 50 ans, ils vont à la messe et moi, non. Ça, c'est une différence. Mais cette différence, c'est il ne faut pas sous-estimer la chose qu'il a décidé de garder, sa foi, et que j'ai perdue. Et pour ça, la religion, c'est le cas le plus commun. mais il y a aussi des moments dans une vie où la personne qui était bouleversée par les événements, à un certain moment, il dit, non, j'ai compris, j'ai compris pourquoi, j'ai compris pourquoi je suis passé par là. et on ne peut pas juger ça, c'est une, c'est le résultat de la désespération, juger la foi des autres, on ne peut pas. Et Marco a été destiné à avoir une démonstration physique quand on parle de sa petite-fille, une hypothèse, petite-fille. OK. Ça, c'est-à-dire un être humain, un vivant, et lui, il va comprendre que la vérité sur sa vie était arrivée à ce moment-là avec sa petite-fille. Et tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a perdu, c'est rien en comparaison du fait d'être là dans le présent éternel de la vie d'un enfant comme référence de cette petite-fille. Ça peut passer pour tout le monde. C'est pas exactement une exception pour Marco Carrera. Et croire beaucoup dans une personne comme il croit dans sa petite-fille, c'est quelque chose qui va passer, j'espère qui va passer souvent, parmi les adultes et les garçons. Il faut croire. Parce que si tu ne crois pas dans l'avenir des personnes qui tout mettent au monde, bon, alors, c'est pas la peine de le faire, le fils. Alors, ça, c'est la différence entre Pietro Paladini qui va s'arrêter et la vérité du fait qu'il s'arrête, c'est sa faute. Il a une faute. Il n'a pas même la langue pour le dire. Et tout le monde comprend autre chose. Et le malentendu va être, à ce moment-là, un monde, un monde entier. Tandis que Marco Carrera n'a pas de malentendu. Il passe à travers la souffrance, le mensonge, tous les trucs d'une vie normale, un petit plus dur du normal. Mais enfin, il a la révélation. Il a la révélation. Il faut avoir du respect pour la révélation de Marco Carrera comme il faut avoir du respect pour la révélation de n'importe qui. Oui. Alors, c'est effectivement un sacré coup de poker, moi, j'ai envie de dire, que tu fais dans le bouquin de proposer ce personnage de Miraijin, la petite fille de Marco, qui est défini comme l'homme du futur, qui va donc être l'incarnation vraiment d'un espoir, alors pas seulement à un niveau individuel, comme tu viens bien de nous l'expliquer, mais à un niveau même social, beaucoup plus large, puisque ça devient une mission qu'elle remplit et elle est entourée de centaines, de milliers de personnes qui vont suivre ce qu'elle indique comme chemin pour une société plus douce, plus humaine, plus juste. Là-dessus, il y a très peu de positions, d'ailleurs, de ta part. Là, je mets ces adjectifs-là, mais ils n'y sont pas dans le livre. Tu ne donnes pas du tout de leçons de type social ou politique au sens étroit du terme. C'est présent derrière, c'est un arrière-fond, et le lecteur le traduit avec sa sensibilité et de façon personnelle. D'ailleurs, c'est très bien sous-pesé parce que c'est effectivement le destin de Marco comme personne. Il y a cet accomplissement qui est très gratifiant pour le lecteur parce qu'on s'identifie bien sûr à Marco, évidemment, et donc on savoure son bonheur, on savoure ce sens qui est donné très fortement à sa vie et qui est une énorme chance et en même temps, il y a quand même une dimension presque méfianique. Allons-y, puisqu'on a parlé de l'évangile, on a parlé quand même, tu t'es penché sur l'évangile de Marc dans un livre qui s'appelle Selon Marc et qui est traduit chez Grasset aussi. Est-ce que là, quand même, enfin moi je trouve que tu as comme une espèce de naïveté mais dans un sens très positif du terme, tu n'hésites pas à y aller dans cette direction qui est une direction extrêmement pleine d'espoir. Donc ça, ça me frappe parce que c'est pas très courant, me semble-t-il, dans le panorama littéraire actuel. Il y a quelque chose de très frais, voilà, je cherchais l'adjectif, quelque chose de très frais dans cette relation et cette mission qui est la relation entre le grand-père et la petite-fille et puis la mission qui est donnée d'espoir à Mirai-Gin et qu'on, enfin personnellement, je verrais bien une suite moi avec qu'est-ce qui se passe avec Mirai-Gin et qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle va vivre, comment elle va transformer tout ce que Marco lui a donné et qu'elle a reçu avec beaucoup de gratitude d'ailleurs, dont elle est très consciente. Tu mets les deux quand même, mais on n'a pas du tout une sensation d'avoir un traité de politique ou un traité de sociologie, absolument pas quoi. Tu vois, c'est le résultat de ma souffrance nocturne pendant la période que je, ça fait quatre ans et demi, que j'ai vécu en écrivant ce moment-là. Parce que pendant la journée, pour les raisons qu'on a déjà expliquées, la mélange, le temps et tout ça, j'ai expérimenté une liberté que je n'avais même pas rêvé comme écrivain jusqu'à ce moment-là. Vraiment, une liberté quand on n'a pas à rendre compte au temps, à la structure, quand on a la confiance que l'écriture même, elle est la structure. le mélange de style et de stylem qui va utiliser, ça, c'est la structure. Tu n'as pas le problème de la structure, comme je disais de Peter Hanke au début, tu vas expérimenter un sens de liberté que je n'avais jamais, jamais expérimenté pendant 30 ans, d'écriture, de littérature. À ce moment-là, j'ai vraiment pensé que comme je je me mettais à écrire chaque jour et j'expérimentais cette liberté, j'écrivais vraiment ce que je voulais écrire ce jour-là dans ce moment-là. Bon, oui, l'histoire, il faut avancer avec l'histoire, mais c'est important la liberté du jour. et j'ai le fait et je m'assoyais et je disais bon, ça peut-être que maintenant, dans deux pages ou trois, dans l'histoire de Marco Carrera, ça vient des zombies. Peut-être. Parce que s'il y a des zombies, je suis obligé de les rencontrer parce que je suis ouvert à tout. Je suis vraiment libre. Ce ne sont pas arrivés les zombies, mais à ce moment-là, j'ai compris, j'ai compris aussi, comme je disais, j'ai compris la foi des autres en écrivant et en étudiant les évangiles et en écrivant ces livres-là, j'ai compris Stephen King et les zombies pour lui. C'est un acte de liberté, de liberté, de sa propre liberté parce qu'il avait besoin et l'envie de raconter ça, de raconter cette guerre avec les morts. C'est quelque chose qui vient de l'antime, de lui et qu'avec toute la liberté du monde, sans justifier rien, justifié par les mêmes faits qui ont été pensés, qui ont été prouvés par lui, il écrit. je n'ai pas trouvé des zombies dans mon histoire mais j'ai trouvé sans avoir projecté ça, j'ai trouvé cette finale messianique et je fais bon, c'est quelque chose qui vient de l'évangile de Marc parce qu'il y a un moment quand l'évangile de Marc parle de Marc il parle de Jésus il dit il fait bien toutes choses ok et j'ai pensé à ce moment-là de l'évangile quand j'écris que Miraijin elle faisait bien toutes choses elle est vraiment aux yeux de son grand-père mais aussi de lecteur de mon livre elle était vraiment le type messianique parce qu'elle avait la première caractéristique elle faisait bien toutes choses mais enfin je n'avais pas la justification comme ça pour changer le ton changer parce qu'on est maintenant à la présence d'une personne messianique non ça reste comme les zombies comme ça reste le résultat d'être là d'être resté dans l'histoire d'être resté dans sa propre vie Marco Carrera aussi bien si sa propre vie a été dure a été plein de pertes et tout ça il est resté comme le colibri et comme l'auteur reste dans l'histoire il a trouvé ce fruit ce fruit c'est pas seulement sa grand-fille que c'est déjà assez c'est déjà une bolle une bonne raison pour être là sa petite-fille elle est elle est étrangement capable de faire toute chose bien et alors ça c'est la ça c'est la raison tu es là pour elle pour elle elle ne pouvait pas être là si tu ne passais pas toute chose que tu as passé et dans ce moment-là elle a besoin de toi pour s'exprimer dans toute la nouveauté et dans tout l'espoir que sa présence même peut transmettre aux autres et c'est une c'est une raison que j'aime bien être au moins au service de quelqu'un d'autre une raison de service tu n'es pas là pour la grande vérité tu es là pour rendre service aux autres et particulièrement rendre service à une autre personne c'est toujours l'évangile de Marc il commence avec Jean le Baptiste qui est l'instrument de la découverte de Jésus et dans six lignes il a déjà dit bon moi c'est rien c'est lui alors c'est vrai que si tu vas travailler beaucoup de temps sur des archétypes aussi bien si tu vas écrire des romans comme ça et tu vas absorber des archétypes tu vas les retrouver tu vas les trouver dans mes livres dans mes premiers livres tu vas les trouver Victor Hugo parce que j'étudiais beaucoup pour ma thèse et maintenant tu vas les trouver l'évangile parce que j'étudiais beaucoup les évangiles mais il n'y a pas la solennité d'un évangile parce que je ne suis pas là à écrire un truc sacre l'évangile c'est une chose sacrée que j'ai étudié d'un côté narrative bien sûr parce que j'ai donné pour bon que c'est sacré je ne vais pas demander pourquoi je vais étudier comme il a marché pendant 2001 cette narration parce que quand on te demande de croire en Dieu il te demande de croire en une histoire il faut y croire et l'évangile c'est l'histoire dont on parle alors c'est beaucoup pour un écrivain étudier les modèles qui ont été crus pendant les siècles l'évangile c'est le prix c'est le plus important mais je pense que ça éclaire pour moi en tout cas la force de persuasion du livre c'est à dire que vraiment enfin en tout cas pour moi mais je pense pour beaucoup de lecteurs parce que le succès de lecture qu'ils rencontrent ça vient pas de nulle part évidemment et je pense qu'il y a cette satisfaction qu'on a vraiment d'adhérer et de croire et on est embarqué on y croit à l'histoire il y a vraiment quelque chose où on est ben oui pourtant il y a des choses un peu abracadabantes enfin par exemple le fameux copain d'Utcho qui l'est le copain de Marco depuis le début et qui est un porteur de guigne un porteur de malchance qui va donc se transformer sur le modèle du pirandello comme tu l'indiques bien en fin de bouquin en jeteur de sort professionnel il va en faire son gagne-pain alors ça c'est très italien en France c'est plus difficile déjà de le transposer parce que moi j'avais un peu de mal avec les termes pour le rendre parce qu'on a beaucoup moins de vocabulaire et d'expérience ce genre de superstition même s'il y a de la superstition aussi ou de la croyance en France par rapport à un mauvais sort mais beaucoup moins quand même c'est beaucoup moins net donc ce personnage de Duccio alors pardon j'ai oublié ce que je voulais dire dans le alors je reviens à une autre idée sur laquelle je voulais rebondir on y croit on y croit donc on croit au personnage on croit qu'il a cette capacité d'être un jeteur de sort et que ça marche et que Marco en est préservé puisque lui il est dans le fameux œil du cyclone comme il l'indique étant proche du jeteur de sort il est épargné par le mauvais sort et il n'y croit pas il y a chez Marco alors justement on parle de la dialectique y croire ou pas y croire et Marco il est préservé parce qu'il va rester sur ses positions à lui une fois de plus fermement ancré sur le fait que ben non cette histoire c'est la superstition ça ne veut rien dire ça ne tient pas debout et grâce à ça il va réussir à vaincre et à justement aller jusqu'à cette fameuse nuit où il gagnera contre le maître de maison il gagnera des sommes folles qui vont lui permettre de passer à autre chose parce qu'il va y renoncer justement et là je voulais rebondir sur l'histoire de l'élimination de la volonté parce que tu cites dans le Marco le personnage puis ensuite toi dans les notes à la fin du livre tu cites ce philosophe allemand que je ne connaissais pas qui a écrit une éthique comme celle de Spinoza on est un peu dans le même domaine c'est un philosophe flamand un peu de la même époque Arnold Goeuling je ne le prononce peut-être pas très bien et cette phrase très courte qui est en latin u bin il vales i bin il velis c'est-à-dire là où tu n'as aucun pouvoir garde-toi de vouloir donc cette éloge de l'abandon de la volonté et là il y a quelque chose de complètement dialectique chez Marco parce que d'un côté il est dans la volonté Dieu sait s'il va aller faire des choses par rapport à ses parents par rapport à sa fille à sa petite fille il est sur le pont et il agit et il est en première ligne et en même temps cette capacité à un moment d'abandonner son propre vouloir là aussi je crois qu'il y a quelque chose de très très riche et de très humain chez Marco qui nous le rend totalement et on l'aime quelque chose qui suscite en nous beaucoup d'attachement au personnage oui parce que cet passage ou bin il valis i bin il velis est référé à la fin de sa vie à sa mort et la morte c'est un moment terrible dans une histoire d'une vie parce que ça veut dire la fin la fin aussi du roman Anna Karenina non 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 ne te jette pas parce que si tu te jettes le roman termine ça termine et c'est vrai c'est vrai que si elle attendait cinq dix minutes ça allait changer l'histoire allait changer et continuer mais dans le moment de la morte je veux mettre parce que ce philosophe là je ne le connaissais pas directement c'est une connaissance par Beckett Beckett que dans la vie est la chose la plus immeuble la moins vitale qu'il y a si tu vas transférer et confronter la vie paralysée de Beckett avec la morte c'est une richesse j'ai mis la philosophie de vie de Beckett que j'admire c'est mon c'est mon auteur préféré mais pas mon modèle bien sûr la paralyse la vie paralysée si tu vas le mettre pas en comparaison à la vie mais en comparaison à la morte ça c'est un moment de grande richesse je voulais que la morte de Marco n'était pas comme celle d'Anna Cariani non 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 c'était la morte juste la morte juste parce que c'est la seule chose de toute sa vie qu'il va décider autonomement c'est pas une réaction mais c'est une action et alors comme on dit bon la morte la morte c'est rien la morte c'est rien non la morte ça peut ça peut être beaucoup de choses la morte si on va la raconter avec les valeurs justes et pour moi les valeurs de vie de Beckett c'était des parfaites valeurs de mort et je l'ai transporté dans la morte de Marco Carrera il est devenu un personnage de Beckett dans la morte pas dans la vie alors la tragique le tragique de Beckett a été abandonné pour une forme de comédie italienne à la fin de la vie de cet italien c'est le dernier chapitre d'ailleurs pour moi le premier chapitre de Chaos Calmes c'est un merveille de récits d'écriture de suspense et le dernier chapitre de Colibri c'est pour moi aussi des temps très 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 forts dans ce que je connais de toi de ton oeuvre il y a vraiment quelque chose qui est unique on a une atmosphère on est vraiment dans une démarche alors bien sûr qui nous parle directement parce que comme tu l'as dit évidemment la mort c'est vraiment quelque chose qui vient nous toucher de très près et cette façon d'être libre et qui touche à un sujet de société bon voilà tel que l'euthanasie qui est déjà abordé puisque Marco va aider son père à partir en phase terminale de cancer et c'est une lourde responsabilité donc ça c'est évoqué et dans le livre on se retrouve effectivement avec ces différents thèmes beaucoup de thèmes qui nous sont complètement au quotidien la place des femmes aussi il est frappant de voir à quel point tu attribues aux femmes jeunes à la nouvelle génération des femmes vraiment un rôle décisif les femmes de la génération précédente l'épouse Marina ou la mère de Marco Laetitia ont eu plus de difficultés elles ont été voilà empêchées bloquées alors que l'espoir manifestement que tu ouvres est vraiment un espoir que tu confies beaucoup aux jeunes femmes et ça aussi c'est une chose qui je crois correspond à la réalité et qui est très belle donc il y a aussi deux femmes qui se sacrifient dans le roman une est la soeur Irène et l'autre est la fille Adèle qui vont se sacrifier on dit comme ça ils vont être sacrifiés dans le roman parce qu'ils vont perdre leur vie très jeunes mais ils sont deux sacrifices nécessaires pour rester là dans le destin de Marco qui aura cette c'est pas une satisfaction c'est une réalisation finale et c'est vrai qu'il y a une transformation de femmes à travers les générations mais c'est vrai aussi qu'il y a des sacrifices de femmes encore et le sacrifice on peut toujours le considérer messianique parce que ça cède à quelque chose une tradition c'est sur ça qu'on va sur cette image qu'on va clore parce qu'on est au bout de l'heure de temps qu'on avait à consacrer à cet échange donc je te remercie énormément parce que c'est une belle traversée de ce livre moi j'ai eu énormément de plaisir à le traduire mais enfin c'est une vieille histoire entre nous maintenant on a plusieurs livres ensemble et c'est vrai que voilà c'est une belle chose et je tiens aussi à le dire au lecteur au public qui nous entend qu'il y a vraiment une part humaine dans le travail de traduction qui est aussi la relation qu'on a avec l'auteur et le jeu des questions et des réponses et on insiste et on défend voilà et il y a toute cette dynamique et avec toi c'est extrêmement agréable et puis tu es hyper tu réponds tu réponds et puis tu m'aides beaucoup donc voilà je voulais aussi te remercier en tant que traductrice voilà si tu veux rajouter quelque chose je t'en prie sinon on va se saluer merci merci à toi et à tous eux qui vont regarder cette rencontre je suis heureux d'avoir parlé avec toi une heure parce que ça fait beaucoup 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 de temps qu'on ne parlait pas une heure c'est vrai des temps des prises évenues je crois quand on a passé un après-midi ensemble et alors que c'est toujours très important parce que tes observations au texte déjà publié en italien sont toujours importantes pour moi pour le aussi pour corriger des erreurs on peut comprendre mieux parce que tes questions quand tu vas demander quelque chose le sens de quelque chose et je vais te répondre c'est pas c'est jamais une réponse automatique il faut pour moi de réfléchir sur ça et quand je réfléchis pour te donner la réponse j'ai compris j'appris quelque chose que je ne savais pas de mon texte et je te remercie pour ça merci Sandro et puis à au prochain livre donc ah bon ok merci merci